Musique Mesdames et Messieurs, chers membres publics, Auguste Auditoire, chers membres du jury, bonjour. On dit que parler est un tort, savoir parler est un art. Dans notre société structurée, où toute chose doit être à sa place, la parole est un art essentiel qu'il faut maîtriser. Elle est sacrée que nous n'avons le droit de s'en approprier sans pour autant décliner son identité. Sur ce, je me nomme Issa Taméga, étudiante à la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Language, section anglaise niveau licence 3. En philosophie, la parole dit « mépris a deux individus ». C'est lui qui parle quand on le demande et c'est lui qui s'éteint quand on le demande. Ne faisons pas en force à cette règle philosophique de la parole, c'est avec un immense plaisir et une guettet totale que je prends la parole aujourd'hui à cette exceptionnelle occasion. Mesdames et Messieurs, le temps qu'il nous interpelle ce matin est d'une importance cruciale, les vertus de la parole. La parole se définit ainsi comme la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée. Elle a donc servi dans nos sociétés comme étant un instrument privilégieux de paix, d'entente et de cohésion sociale, avec l'intermédiaire des hommes de la parole, les griots, qui sont les gardiens de l'histoire et les latés de génération en génération. Ils émerveillent les cœurs, enchantent les esprits et nous font vibrer de joie par la puissance de la parole, la parole d'homme qui vit à l'histoire. Savoir parler n'est pas donné à tout le monde, il y a ceux qui parlent et ceux qui bourdonnent, il y a ceux qui parlent pour dire quelque chose et il y a ceux qui parlent pour ne rien dire. La parole est la qualité qui définit l'homme. L'homme est le seul être humain sur terre, à pouvoir communiquer avec ses semblables par la parole. Elle favorise ainsi l'interaction, la conversation, la communication, le partage de connaissances et le maintien des liens dans sa société. Elle est la base de toute société, de toute communauté. La parole est merveilleuse, séduisante et sensationnelle. La parole émancipe, la parole est au peuple, la parole apaise la colère, la parole libère les cœurs. La parole s'est peu poète, la parole est au peuple, la parole remet la conscience et sensationnelle, la parole reflète l'âme, en un mot, la parole entraîne et l'exemple en scène. La parole est le corps de la pensée et l'éloquence en est la vie. Elle est comme une nourriture qui ne peut être consommée que lorsqu'elle est au point. Les vertus de la parole sont innombrables. Elle intervient ainsi dans plusieurs domaines, telles que la politique, la religion, les domaines administratives et la démocratie qui donnent voix au peuple. La liberté d'expression est un droit humain. La parole est ce qui nous a réunis ce matin. Parler permet en effet de dire, de penser, de créer, d'inventer, de communiquer, d'informer. En un mot, parler permet de comprendre. Il y a trois choses à aimer par le parler. Premièrement, pour aller dans votre sujet. Deuxièmement, pour aller dans votre sujet. Et d'un autre, pour aller dans votre cœur de votre audience. J'espère que les mots atteignent vos cœurs et vos esprits. Comme on a l'habitude de le dire, quand la bouche parle, l'esprit fait les restes. La parole est le fait droit et l'éplication en est l'armée. Je termine avec ceci. Une parole honnête fait plus impressionnant lorsqu'elle est simplement dite. Mesdames et Messieurs, passez une excellente journée sur le rayon en bélie des belles paroles. Merci pour votre aide.